Alors des câbles qu'on va sûrement tirer ici On va se débrouiller quand on aura les ressources Voilà, là c'est la pause Vous voyez c'est la pause, on va enlever celui-là C'est la pause, donc ils mangent et ils vont aux toilettes et tout ça Et il va falloir quand même récupérer de l'eau À un moment ou à un autre Donc je suis en train de me dire Est-ce qu'on ne va pas peut-être utiliser cette poche d'eau Et ces deux poches-là on va les laisser pour le moment Je pense, je pense qu'on va faire ça En gros on va faire comme ça Ça et après quelque chose pour récupérer l'eau Voilà, comme ça Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Comme ça on a une source d'eau On a une source d'eau déjà Alors ce qui est important c'est que pour le moment on a trois sources d'eau On a trois poches d'eau Cette eau on ne peut pas la renouveler pour le moment Donc il va falloir faire un peu attention à ce qu'on fait Lui il commence déjà Ça y est, il est en activité Donc vous voyez que le steam là Quand ça sort c'est à 110 degrés Après bon ça descend vite Donc on est déjà à 60 Vous voyez que là quand il extrait 100 Et après ça va à 60 Mais ça crée de l'eau à chaque fois Parce que c'est de la vapeur d'eau qui refroidit Par contre l'eau est très chaude Vous voyez 90 degrés etc Celle en bas elle est à 18 Mais je crois parce qu'elle n'est pas connectée Mais je crois que l'eau tombe là en fait On ne peut pas voir parce qu'on n'est pas encore assez On n'est pas allé assez de ce côté Mais voilà Il faudra faire attention à ça Parce que ça va réchauffer la base si on s'approche Donc on verra ça plus tard Voilà très bien Ils sont en train de construire ça Voilà très très bien Alors des fois il y a des éboulements Il faut les recreuser Ça aussi le sable Ça va nous poser des problèmes Voilà Donc ce que je disais On va creuser tout ça On va essayer de faire un système Pour faire tomber l'eau aussi Là aussi il y a creusé Déjà on a un apport en eau Donc voilà le scientifique Comme je disais en priorité Donc le scientifique on lui a dit de faire ça Tidy là Et du coup C'est lui qui amène l'eau dans les réserves Où on se nettoie les mains et tout ça Donc voilà c'est parfait Pour le moment tout fonctionne bien Tout fonctionne bien L'oxygène ça va On va boucher les trous Ce qui est important Donc on va essayer de garder en fait l'oxygène Plus ou moins où les gens se déplacent Et après on va la créer nous même l'oxygène Ça on pourrait creuser un peu plus aussi Parce qu'il y a de l'algue Toutes les choses intéressantes on les prend en fait C'est pour ça aussi que j'ai pas ouvert cet endroit là Parce qu'il y a du dioxyde en fait Et ça c'est toxique du coup Donc c'est un peu embêtant Là par contre Là il y a plus de copper Donc on peut creuser ça Très bien là il y aura de la bouffe Ah c'est pas de la nourriture mais c'est une graine Donc ça ça va être utile aussi pour Pour commencer à A faire des plantes Voilà Je vais faire une petite pause Enfin je vais peut-être faire surtout une petite ellipse Et je vais vous montrer plus ou moins la base Après deux ou trois cycles Parce que bon pour l'instant ils sont en train de travailler Donc je vais vous montrer ce que j'aurais fait Pendant deux ou trois cycles Là ils vont dormir Donc en résumé il nous faut maintenant un endroit pour dormir Donc avec ça Avec les lits Il nous faut ça Et il faut que la station de recherche soit opérationnelle Donc je pense faire ça au troisième, quatrième cycle Ah donc voilà Donc c'est parti On se retrouve après Donc nous sommes au début du cycle 4 Nous pouvons récupérer un nouveau dupliquant On va pas le faire directement Mais voilà Ça commence à prendre un peu forme Alors j'ai remarqué que comme j'avais dit Il y avait très peu d'oxygène en fait Dans notre bulle Donc ce que j'appelle la bulle c'est ça en fait C'est la zone verte où on commence Il y avait très peu d'oxygène Il y avait l'endroit où on a commencé Et franchement c'est à peu près tout Le reste là il y en a un peu Mais c'est pas énorme Parce que c'est mixé avec du dioxyde de carbone Puis là il y en a plein Là il y a très peu d'oxygène Il y a très peu aussi d'oxylite Là il y a un peu d'oxygène Ça peut être pas mal Mais voilà Mais on va dire qu'en gros On commence très vite A manquer d'oxygène Donc on va faire ça en premier Donc on va faire celui-là On va le mettre là Ça a l'air pas mal Et on va commencer à faire le câblage aussi Donc on va le brancher directement comme ça Le câblage est pas beau Mais pour le moment C'est seulement provisoire Donc on va faire le câblage en premier Alors d'abord on va mettre 9 aux portes Là on fera un deuxième Donc ça s'appelle des baraques Vous voyez que maintenant on a la salle On a la latrine Et on a les baraques Donc ça ça s'appelle des baraques Donc on en fera une deuxième ici C'est juste parce que j'avais envie de prévoir Et pour qu'ils ne la construisent pas J'ai mis un Donc ils vont pas construire ça En tout cas pas maintenant Donc ils vont faire le reste en premier Alors on a commencé A créer des trucs Des choses pour l'électricité Donc on va pouvoir alimenter La station de recherche Et on va pouvoir alimenter aussi Le diffuseur d'oxygène Parce qu'on en a besoin Honnêtement La plupart du temps On a la plupart des sites que j'ai eu On pouvait toujours le faire au cycle 6-7 Là on le fait un peu en avance Parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes Niveau oxygène Donc voilà Les gens mettent du temps à travailler Parce qu'à chaque fois Ils doivent reprendre leur oxygène Donc ça va vite 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 être un problème Donc il faut gérer ça Il faut gérer ça Mais sinon ça se passe bien Sinon ça se passe bien On va continuer notre avancement Tout va bien Nous sommes au cycle 4 Ça se passe bien On va faire ça Aussi pour la priorité J'ai mis la priorité 7 Sur tout ce qui est Sur tout ce qui est Nettoyage en fait Comme ça en fait Si jamais c'est bouché Ils vont directement déboucher L'endroit où c'est qu'on fait Ils font leur lavement Tout ça Le bassin aussi Pour nettoyer leurs mains Ils vont remettre de l'eau Rapidement Tout ça pour dire que Je l'ai mis en priorité 7 C'est important Ça on va le mettre en priorité 9 Pour l'oxygène Comme ça ils vont renouveler l'algue Très souvent Dès qu'il n'y en a plus Ils vont en remettre Voilà c'est ça le principal Et je pense qu'on va pouvoir Prendre un nouveau Duplicant On a déjà pas mal De nourriture Là vous voyez qu'on a 9000 Donc c'est pas mal On a encore des barres Et après le reste On n'en a pas Par contre Ce qu'on va pouvoir faire Bientôt Parce qu'on a des graines C'est les utiliser Les mildewocides Et on va les mettre Tout au dessus je pense Donc ça Ça va être Ça va être bien Je pense qu'on va faire ça On va mettre Tout ce qui est plantes Au dessus Parce que Là il y a quand même Une bonne zone verte Pour pouvoir développer Les plantes Pourquoi je regarde ça C'est important Parce que les plantes En fait S'il fait trop chaud Elles vont pas pouvoir grandir Donc ça c'est un peu embêtant Et le bas On va mettre Tout ce qui est Batterie Parce que les batteries En fait génèrent De la chaleur Quand on regarde ça Par exemple Vous voyez que Là la batterie normale J'ai un air de la chaleur Plus 1.25 Par seconde Donc ça c'est un problème Et ça aussi Le fait d'utiliser les roues Ça crée de la chaleur Donc tout ça C'est des problèmes Et la chaleur Va devenir un problème Alors la chaleur Ce n'est pas un problème Dès le début Mais Plus tard Ça peut complètement Casser votre base C'est à dire que Si vous avez des plantes Et tout ça Que tout va bien Que vous avez Beaucoup de gens Et ils mangent Ils ont assez de nourriture Et tout ça Que tout se passe Très très bien Ben Il se peut Que ça se passe mal À un moment Et que d'un cycle À l'autre Tout s'arrête Pourquoi ? Parce que En fait La chaleur a atteint Un certain niveau Et les plantes Commencent à mourir Où les choses Ne commencent plus À fonctionner Donc ça c'est grave Ça c'est important Il faut faire attention À ça Aussi on va Déployer tout ça Donc Copper ore Raw mineral Le sand On s'en fout Liquide On s'en fout Le charbon C'est important C'est important De le voir Les algues C'est important On a très peu d'algues Il va falloir en récupérer Tout ça Tout ça là On n'en a pas Franchement On n'en a pas beaucoup On en a très très peu Donc il va falloir Vite utiliser ça Au final Ça ça va vraiment Nous sauver la vie On va pas vraiment Durer très très longtemps Avec les algues Agriculture On s'en fout Voilà On va rester comme ça On est bien Voilà Donc lui il est en train De faire ça On va mettre Priorité 7 Et l'ordinateur 7 aussi Et on va commencer Les recherches Alors les recherches On va vouloir D'abord je pense Les boîtes à plantes Pour faire de la nourriture Après on va faire La recherche avec Les générateurs Les plus gros Les jumbo batteries Et après Vu qu'on a pas mal De charbon On fera Où le charbon Non après on fera Les jobs Je pense qu'on fera Directement les jobs Comme ça On pourra donner Des jobs aux gens Donc voilà Donc voilà Il met l'algue Et ça y est Ça commence Donc ça Ça va produire De l'oxygène Donc c'est bien Mais comme je l'ai dit On en a pas beaucoup Donc il va falloir La récupérer Ou trouver un autre Moyen Pour Pour créer De l'oxygène Alors là On a trouvé Une poche d'oxygène Il y a 1700 par case A peu près C'est pas mal Ça ça va En créer aussi Mais ça va pas Être assez du tout On sait très bien Ça va pas être assez Pour l'instant Ça on peut pas Le creuser Parce que c'est Des minerais Beaucoup plus solides Mais une fois Qu'on pourra Avoir des Des boulots En fait Pour chacun Ça va être Beaucoup plus On va pouvoir le faire Ce qu'on va faire là C'est on va mettre Une échelle Comme ça On va pouvoir descendre Et on va creuser Ça pour que l'eau tombe Je pense Je pense qu'on va faire ça Voilà Pour le moment Ça se passe bien Voilà L'oxygène Vous voyez que Ça commence à être bleu Tout va bien J'ai dit Pour leur lavement Mais En fait Pour leur lavement Ça serait autre chose Pour se laver Pour faire leur toilette Voilà Pour faire leur toilette Faudrait aller creuser ici Faudrait aller récupérer Tout ça Pour qu'on gagne Un peu de temps Et ça aussi On pourrait faire ça Comme ça Comme ça Parce que là Si c'est creusé Il va pouvoir monter Là il y a deux cases Ils vont pouvoir monter Ils vont pouvoir monter Creuser tout ça Là il y a de l'oxylite C'est bien Ça c'est du Des pierres de sable Donc ça va pas casser Donc l'eau va pas tomber Donc on est bien Voilà Ça ça va être important De le récupérer Est-ce qu'on en a ? 4100 C'est pas énorme 4100 kg C'est pas énorme Donc voilà C'est un peu mieux Parce que le cycle avant En fait il se réveillait Parce qu'il avait pas assez D'oxygène Donc ça c'est un problème Maintenant ça va mieux Après on va Développer Développer des Des murs Avec des Qui laissent passer L'oxygène en fait Qui laissent passer l'air C'est là Airflow tile Donc ils peuvent marcher dessus C'est considéré comme un mur Comme un sol Et comme un plafond Mais l'air peut passer à travers Donc du coup L'air va se répandre Beaucoup mieux Vous voyez que les piles Se sont déchargées déjà Donc ça ça va être Aussi un problème Mais on va utiliser après Un générateur à charbon Ça sera beaucoup mieux Voilà Ça se passe bien pour le moment Voilà Nous sommes au cycle 5 Donc nous allons Choisir un nouveau duplicant Alors pour ça Nous allons sauvegarder Nous allons sauvegarder Et on va regarder Quel duplicant Est disponible Donc on en prend Un sur les trois Donc l'out sleeper C'est extrêmement chiant Donc non Anemic c'est non Il peut pas construire Et non Donc ces trois là Sont horribles Donc ce que vous pouvez faire Il y a deux façons Alors je sais pas Si c'est considéré Comme une exploitation du jeu Mais si vous rechargez En fait votre partie Les trois là Vont être de nouveaux personnages Donc du coup Vous pouvez constamment Recharger votre partie Jusqu'à trouver Le duplicant Que vous voulez sélectionner Ou alors Vous faites Reject all Mais du coup Il va falloir encore Attendre je crois Cinq cycles Pour que des nouveaux Duplicants arrivent Donc voilà Vous choisissez Votre façon de faire Moi ce que je vais faire C'est que je vais Recharger tout simplement La partie Si je vous montre Vous allez voir ça Si on recharge On va avoir Des duplicants Différents Donc vous voyez C'est pas les mêmes Productif Flatulant C'est très chiant Il peut pas creuser Donc voilà Encore une fois On en a trois Qui sont très 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 mauvais Donc voilà Je vais faire une petite pause Je vais chercher Le duplicant Ultime Comme ça on en aura quatre Ça ira un peu plus vite Pour tout ce qui est construire On voudrait quelqu'un Qui sache construire les choses Honnêtement Pour le moment Il n'y a vraiment pas Grand chose d'autre à faire Après peut-être Pour le cinquième duplicant On voudra un farmer Pour aller plus vite Avec les plantes Parce qu'on va avoir Plein de plantes ici Mais pour le moment C'est plutôt Plus ou moins Une copie De ce qu'on a Une copie De Nisbet Ou alors De Burt Voilà C'est la construction Qu'on veut Donc on va voir ça A tout de suite Alors nous sommes de retour Nous avons Un évêque Pour creuser Qui a plus cinq C'est pas mal Il a de la force aussi Créativité Ça peut être utile plus tard Il peut pas Cuisiner par contre Il peut pas du tout cuisiner Ça peut être un problème Mais on prendra Un autre Qui sera cuisiné Qui sera bon Donc Ouais Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Après je pourrais encore Chercher plus longtemps Mais bon Ça risque d'être un peu embêtant Enfin pour moi surtout Donc ça sera Francky Worker encore Donc ça nous en fait Un troisième Voilà Alors On va directement aller dans les propriétés On va faire plus ou moins la même chose Que les autres Donc Lui il est plutôt creusé Et il va aussi construire Donc voilà Alors operate On va faire en sorte Ah quoi que non Pas besoin de problème Le scientifique se débrouille Je crois que là Il va aller récupérer de l'algue Je pense Ou alors la nourriture Et il va la placer dans la boîte Ouais il va la placer dans la boîte Après il va aller Il va aller travailler En théorie il va aller travailler Ouais il va aller travailler Par contre Le problème c'est que Ça se réduit vite Et vu qu'il doit s'arrêter tout le temps Pour travailler Ce qu'on va faire C'est que Francky Le dernier qui est venu On va descendre ça d'un cran Et on va faire Operate Voilà Donc Francky Va aller Sur les roues Directement Et du coup Ça va aider notre scientifique Pour qu'il continue à travailler En fait Voilà Voilà On est à 7 A la limite La priorité On pourrait la laisser Voilà Operate Parce qu'on a mis la priorité 7 sur les roues Donc Tant qu'il n'y a pas Alors attendez C'est quoi Le spécialiste C'est Creuser Tant qu'il n'y a pas Creuser 7 Ou plus Il va aller d'abord Sur les roues Et après il va creuser Donc Voilà Ouais c'est bien Très bien Parce que sinon Il va jamais finir Les recherches Et ça Ça va être un problème On va récupérer ça On a de l'oxygène Là L'oxygène va commencer Petit à petit A monter Ça va être lent Mais c'est pas grave Grave On va très bien Réquiper ça Là 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 Il y a des trucs Des objets cachés On peut lui dire De revenir Voilà Move to Voilà Très bien Voilà c'est pas mal Il y a de l'oxygène Qui va venir Qui va remonter Dans la base Ce qui est pas mal On a récupéré Pas mal de choses Aussi On a On a 9 tonnes Maintenant Très très bien Là on a de la nourriture Aussi Donc à la limite On peut creuser ça On peut creuser un peu Là aussi Voilà Je pense que c'est pas mal On a ici Il va falloir creuser là On a très bien Là aussi on a des choses Voilà Il va faire ça Elle construit le mur Enfin le sol Le plafond Pardon Ce qu'on va faire aussi Je pense C'est que là On va casser l'échelle Pourquoi ? Parce qu'après On va faire une porte Une porte étanche En fait Hermétique Comme ça L'air ne va pas monter Parce que l'oxygène monte Et le problème C'est que si on crée Par exemple l'oxygène là Le temps que les gens La respirent C'est possible Que l'oxygène en fait S'échappe Et du coup L'oxygène va être bloqué Tout en haut de la base Parce que l'oxygène Est plus léger Que le carbone dioxyde Et du coup En fait le rouge Va monter Petit à petit Et le bleu Va monter aussi Donc du coup Nous on va être Plus ou moins dans le rouge Vous voyez Donc à ce moment là Je pense On veut pas trop S'éparpiller On veut pas aller trop loin Trop vite Parce que sinon On va pas pouvoir tenir Avec l'oxygène Et encore une fois On est assez limité Donc Donc là Là ça va être brisé Et on va mettre une porte Après qu'on leur a recherché On va mettre une porte hermétique Donc voilà Parce que là On a des zones pas mal Avec de l'oxygène Vous voyez que l'oxygène En fait On va commencer A aller vers la gauche Donc va monter tout doucement Donc ça va se rajouter A ça Qui produit de l'oxygène Donc tout est bien Là pareil Vous voyez que l'oxygène monte Il commence à monter Donc c'est vraiment cool Ça y est Nous avons fait Notre première recherche Maintenant Nous allons faire Les boulots Directement Comme ça Pour choisir Les travaux Chacun son travail Nous avons du compost Alors le compost C'est utile Mais honnêtement Je le trouve pas Extrêmement utile On peut se débrouiller Sans pour le moment Mais on va le mettre Quand même Alors le compost C'est tout ce qui est Alors attendez Ça Parce que ça crée Du Que je dise pas de connerie De la terre polluée En fait Et tout ce qui est Terre polluée Tout ça On va pouvoir la mettre là Et ça Ça va vous créer Ça va vous recréer En fait De la terre normale Voilà Donc c'est important De l'avoir On va en faire qu'un seul Donc voilà Par contre je crois Que ça crée De la chaleur Ou alors Enfin non Ça va puer En fait Ça va créer De l'oxygène pollué Donc c'est pour ça Qu'on le veut Loin des habitations C'est bien Donc on va le mettre là Et nous avons maintenant Les pots Donc on va pouvoir Mettre des pots Alors au début Moi je me fais pas chier Je mets des plantes Partout Comme ça Comme ça On est tranquille Parce que en gros Pour le début Enfin en tout cas Moi c'est comme ça Que je le fais Personnellement Je veux La quantité Moi c'est la quantité C'est seulement la quantité Qui me porte Le reste C'est pas vraiment intéressant Là on va faire Des petits trous Pour que l'eau puisse descendre Puisse tomber Directement Voilà Ça c'est très bien On va faire Comme ça Ils pourront sauter Et après On va creuser Encore là Et on va faire Directement tomber L'eau ici Comme ça On aura Un joli endroit Pour créer notre base Et avancer Donc voilà Nous avons ça Donc maintenant On a le choix Alors le mieux Honnêtement Ce serait ça Ce serait ces plantes là Par contre Le problème avec ces plantes C'est qu'elles ont besoin De lumière Comme là il y a écrit Il y a besoin D'une lumière Donc de la lumière Du coup il faut Rechercher les lampes Plus produire de l'électricité En plus Etc C'est chiant C'est chiant Donc on va faire On va faire du Millwood Partout Pour le moment C'est pas dur à faire Et en plus je crois Que là il faut de l'eau Si je dis pas de conneries Voilà il faut de l'eau Alors que là Il faut seulement de la terre Et du dirt On en a 33 tonnes Donc ça va Donc on va faire ça Par contre il faut Trois cases Euh non Deux cases Si je dis pas de conneries Ouais il faut deux cases Donc du coup il va falloir Creuser Creuser ça Creuser là aussi Et creuser ici aussi Donc voilà Est-ce qu'il y a quoi là Voilà il y a de l'oxygène Voilà Là limite on pourrait On pourrait tout creuser là Voilà Et ça c'est du charbon Ah non c'est du charbon Si c'est du charbon Ça va Voilà on va faire en sorte Qu'il fasse ça en premier C'est important Voilà très bien Lui il est en train de rechercher Il va très vite hein On recherche Il va très très vite C'est vraiment cool Vraiment Lui il remet de l'énergie C'est très bien Après quand on aura Des meilleures batteries On les enlèvera Celles là Parce que ces batteries là Ont une capacité de 10 000 Alors que les autres Batteries qu'on va créer Elles ont une capacité De 40 000 Donc ça va être beaucoup mieux Voilà très bien Et ce qu'on va faire C'est copy setting Et on peut copier Les settings en fait Oups Attendez Voilà c'est bien Alors là on peut pas le faire Normalement Ouais parce qu'il y a pas Il y a pas la place Mais voilà Pour le moment ça se passe très bien Ça se passe très bien On va peut-être faire encore Une petite ellipse L'oxygène Voilà Vous voyez c'est beaucoup mieux L'oxygène C'est vraiment Vraiment beaucoup mieux On va même pouvoir faire Peut-être une pause Enfin on a encore 10 tonnes d'huile C'est pas C'est pas C'est pas un problème Là c'est très bien Ils peuvent travailler Continuellement Parce qu'il y a l'oxygène Là on va faire tomber l'eau Donc ça va pousser l'oxygène Vers le haut Très bien Ici Là c'est un peu bloqué L'oxygène va pas vraiment bouger Mais c'est pas grave A la limite peut-être Qu'on fera Une ouverture ici Alors je vais faire une pause On va poser ça Je vais un peu expliquer Mon plan Et après on fera Sûrement des ellipses Pour aller un peu plus vite Je pense qu'on va essayer D'utiliser ça Assez rapidement Parce que ça crée de l'eau Vous voyez que l'eau Quand même est à 38 degrés Et tout ça Alors ça c'est pas mal Ça va nous permettre D'avoir de l'eau Plus ou moins A l'infini Par contre Après on va développer Une chose Qui nous permet De transformer L'eau en oxygène Donc c'est l'électrolyzer On peut aller dans le wiki Le wikipédia Dans le jeu est super Donc électrolyzer C'est là Donc ça Ça va nous permettre De créer deux choses De l'oxygène 888 grammes par seconde Avec de l'hydrogène Donc les deux Vont être mêlés En fait ensemble Donc en gros Ça fait 1000 grammes De gaz Par seconde Donc on aura De l'hydrogène Et de l'oxygène Donc surtout De l'oxygène Ça crée de la chaleur Aussi Voilà voilà Ça consomme 1000 grammes D'eau par seconde Donc ça en pompe 1000 à chaque fois Et Il faut 120 watts Pour le faire Pour l'alimenter Donc Ce qu'on va faire Après Cet oxygène En fait qu'on va créer Grâce à l'eau Là par exemple On va par exemple Je sais pas La pomper Mettre un truc là Ça va faire de l'oxygène Et cet oxygène là On va donc Devoir On va donc devoir Le ramener Alors gaz pompe On va devoir Le ramener dans la base Et on va utiliser ça Donc ça Il va en falloir Il va falloir en créer Au moins 2 Pourquoi ? Parce que Ça ça absorbe En fait 500 grammes Par seconde Et pas 1000 Donc vu qu'on en crée 1000 Il en faut 2 Evidemment Comme ça le compte est bon Et après On va faire des tuyaux Tout le long de la base Pour recracher cet oxygène Mais encore une fois Vous vous rappelez Que l'oxygène Va être mélangé A l'hydrogène Donc si on va Dans les recherches Nous voyons que plus tard Nous avons un générateur En fait qui marche A l'hydrogène Voilà Hydrogène générateur C'est tout simple Non ? Alors Hydrogène Générateur Donc voilà Ça c'est très très bien Franchement Cet appareil C'est vraiment bien C'est 800 watts C'est énorme C'est cool Ça crée par contre De la chaleur Parce que quand ça fonctionne C'est normal Et ça utilise 100 grammes d'hydrogène Par seconde Donc voilà Ça c'est pas mal Donc du coup En fait on va vouloir Avoir une sorte de filtre Pour filtrer d'un côté L'oxygène Et de l'autre L'hydrogène Et on va utiliser L'hydrogène Pour par exemple Alimenter les pompes Et tout ça Donc le processus En fait va Va marcher avec lui même Donc on va absorber De l'hydrogène Et de l'oxygène L'hydrogène L'hydrogène Va être utilisé Pour alimenter Les pompes Etc Donc normalement Le système Qu'on va créer là Va pouvoir S'auto alimenter Alors Le truc risqué C'est que là Il y a beaucoup De slime Et d'algues Donc ça Ça va être un problème Par contre Il y a de l'abyssalide Donc ça Il va falloir monter Dans les jobs Pour pouvoir Creuser là dedans Donc ça Ça va être un problème Par contre là Ça a l'air d'être Un peu plus abordable Pour passer Il y a du fer Il y a de l'obsidien Tout ça Mais ça a l'air d'être Un peu plus abordable Un peu plus facile Donc je pense Qu'on va A partir d'ici On va faire une sorte De petite salle Où on va créer Cet oxygène Comme je disais Par contre Ça va être très chaud Et c'est ça le problème Alors ça Il faut y penser Beaucoup plus tôt Alors je sais Que je parle beaucoup Mais je pense Que pour ceux Qui commencent le jeu Ça va être vraiment utile On est à peine au cycle 5 Mais il va falloir Déjà y penser Vous voyez que déjà Cette zone Commence à être Beaucoup plus chaude Et tout ça On va pomper De l'eau Déjà qui est chaude On va le créer En oxygène Qui va être chaud Et on va envoyer Et on va envoyer L'oxygène chaud Dans la base Et ça c'est très très mauvais Donc du coup Je pense Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser L'eau Pour refroidir tout ça Parce que si vous regardez La thermaltolérance Overlay Ça ça peut vous aider En fait pour vous montrer Les endroits Où il y a de la perte De chaleur Donc par exemple Là il y a La chaleur monte Vous voyez c'est rouge Il y a écrit 342.1 DTU par seconde Et là par contre Il y a de la chaleur Qui baisse Pourquoi ? Parce que en fait L'eau qui est chaude Tombe directement là Mais ne va pas Dans ce petit endroit Ici Parce que vous voyez Que la case Il y a écrit 999 kg par seconde Ça c'est le maximum En fait c'est le maximum Que vous pouvez avoir En gros c'est dans les 1000 kg D'eau Dans chaque case Au maximum Donc voilà Donc tout ça pour vous dire Que Parce que Où je veux en venir C'est que Je pense faire une série De tubes Pour refroidir l'oxygène Et ces tubes vont passer Par l'eau Ça va être Beaucoup plus simple De faire ça Et plus tard On va prendre des plantes Qui vont aussi refroidir L'oxygène dans la base Etc Donc voilà Donc je pense qu'on va Ici Créer notre salle Pour créer Cet oxygène Et après au dessus Avec ça Ou alors avec ça Qu'on va faire tomber L'eau qu'on va faire Je sais pas Tomber Genre par exemple là Et là on va faire Une série de tubes En serpent Qui va être refroidi Par l'eau Et après L'oxygène va directement Aller dans la base Et en théorie On devrait être Bon On devrait être bon Quasiment à l'infini Si on Si on a pas de problème De nourriture Si on a pas de problème De rien du tout Qu'on a assez de duplicants Et pas trop non plus On devrait Survivre Indéfiniment Donc voilà C'est le plan C'est le plan Qui est dans ma tête Pour le moment Donc On va voir Si ça marche Donc je pense Que je vais Zapper quelques cycles Sauf s'il y a Des choses intéressantes Qui se passent Et on va On va avancer Un peu plus vite Pour vous montrer Tout ça Donc A tout de suite Tout ça Tout ça